Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show Et je te souhaite la bienvenue et aujourd'hui je voudrais te parler de deux choses dans ce podcast Alors d'une, c'est du nouveau bébé que je me suis acheté tu sais Moi ça fait combien de temps que je fais des podcasts maintenant ? Quand j'ai commencé j'étais à Albanie, du coup ça doit bien faire un mois je pense Un mois ouais, et du coup tu sais au niveau du matos, on va parler un petit peu technique là Donc j'ai pas trop envie de te saouler avec ça non plus Mais j'ai envie que tu saches un petit peu qu'est-ce qui passe dans ma tête en ce moment Et comment les choses vont un petit peu évoluer parce que ça va être le cas dans les prochains jours Si tu veux, moi mon matos podcast en ce moment, sachant que je suis en voyage, c'est pas du tout optimal J'aurais une maison chez moi, ce serait vraiment l'idéal dans le sens où, enfin c'est tout petit au final J'ai un petit casque avec un micro dessus et un enregistreur Bon l'enregistreur il marche aussi sur batterie externe Mais une batterie externe quand t'es en voyage t'en as toujours un peu besoin tu vois Donc voilà, ça fait quand même un petit peu de matos Mais je veux dire, comparé à d'autres studios ou quoi, c'est que dalle tu vois C'est tout à fait portable Le souci c'est que bon, ça prend un petit peu de place Parce que surtout le casque est assez volumineux Je le mets dans une espèce de grosse poche comme ça que mon père m'avait offert C'est une super poche qui vient du Japon Tiens, je vais mettre ça en fond Je vais mettre ça comme vignette du podcast aujourd'hui Je vais mettre la pochette dans laquelle je mets mon casque Parce que c'est vraiment sympa tu vois Et bon bref, et du coup je mets ça Et c'est vrai que les deux ça prend vraiment pas mal de place Du coup récemment je me suis intéressé un peu à comment alléger mon matos de podcast tu vois Et je me suis intéressé notamment au micro qui se branche sur les téléphones Le problème c'est que t'as Zoom qui en fait un qui s'appelle l'IQ6 ou l'IQ7 je crois T'en as aussi un qui est fait par Rode qui s'appelle le IXY Et t'en as un autre qui est fait par la marque Shure Qui est très connue dans le domaine audio et dans le domaine des micros et tout Qui s'appelle le Shure MV88 Et tous les trois sont des petits micros en fait qui se branchent sur la prise lightning justement Des téléphones Apple Et c'est ça qui me fait chier moi tu vois c'est que j'ai pas un iPhone Je compte pas en avoir un parce que ça coûte une blinde tu vois Moi je suis sous Samsung Et j'étais un petit peu choqué que des marques comme ça tu vois Fassent des appareils uniquement pour Apple Je veux dire c'est un peu comme si on disait que bon bah si t'es un créateur digne de ce nom Bah t'as forcément Apple ce qui est pas le cas tu vois Donc franchement je trouve ça pas dégueulasse Mais un peu idiot de leur part après je pense qu'ils vont vite se réorienter tu vois Mais c'est que mon avis je veux dire honnêtement faire une coupure nette entre les gens qui utilisent Apple Et les gens qui utilisent pas Apple je trouve ça un petit peu débilose Surtout qu'il y a aucune contrainte je veux dire ils pourraient très bien faire les deux tu vois Mais bon bref c'est mon petit avis sur les marques Mais du coup voilà je voulais faire un truc un petit peu plus portatif Et récemment je me suis un peu Enfin ces derniers jours j'ai passé pas mal de temps à sillonner vraiment internet Pour savoir quel matos je pourrais utiliser et quelque chose de petit mais toujours de qualité Et si possible tout en un Et je suis tombé du coup sur un appareil qui s'appelle le Zoom H5 Donc c'est un recordeur, un enregistreur digital Donc c'est un petit boîtier si tu veux qui fait la taille qui est un petit peu plus grand qu'un smartphone au final Mais pas tant plus grand que ça tu vois Donc imagine toi la taille d'un smartphone un poil plus grand Tu vois que c'est quand même vachement petit mine de rien Et du coup l'avantage de ce Zoom là c'est que ça fait en même temps interface audio Donc du coup je vais pas rentrer dans le jargon Mais grosso modo l'interface audio c'est ce qui te permet de faire le lien entre ton micro Qui a une prise câble différente Tu vois les micros de haute qualité ils ont pas des prises USB Ils ont des prises XLR C'est des grosses prises bien professionnelles Tu t'imagines vraiment tu sais c'est comme les grosses machines d'industrie Tu t'imagines bien qu'elles ont pas des prises électriques comme pour un rasoir électrique tu vois Et bah là c'est le même principe Les bons micros ils ont pas de simple prise USB C'est une prise qui s'appelle la prise XLR Et du coup pour faire le lien entre ce micro là et ton ordinateur T'as besoin d'une interface audio Donc quelque chose qui transforme ta prise XLR en prise USB Et donc ce Zoom H5 il fait cette interface audio Il peut devenir une sorte d'interface audio Donc ça c'est un super bon point pour quand t'as vraiment un studio un petit peu posé Mais il peut tout à fait aussi faire enregistreur Donc dans le cas où t'as pas envie d'utiliser ton ordinateur Et que t'as pas envie d'enregistrer là dessus Tu peux enregistrer directement du coup sur ton enregistreur Qui est le Zoom H5 Sur une carte SD Et ensuite transférer tous les fichiers sur ton ordi Donc c'est un petit peu deux en un Et le truc qui est génial avec cet appareil là C'est qu'en plus de ça au dessus t'as ce qu'on appelle une capsule Donc c'est deux micros si tu veux Capsule audio Ils appellent ça capsule c'est du jargon tu vois Mais bon c'est des micros Et du coup cet enregistreur digital se transforme aussi en micro lui même C'est à dire que t'as même plus besoin d'avoir un micro externe si tu veux Tu peux tout à fait utiliser ce micro là Et du coup moi ça me permettrait vraiment de me séparer de mon énorme enregistreur Et de mon micro casque Pour juste enregistrer là dessus Et en même temps le jour où j'ai envie de me poser pour avoir un studio Avoir des vrais bons micros Et passer vraiment par l'ordinateur Et avoir une interface Et bien ce Zoom H5 peut faire vraiment tout le tas Donc moi c'est vraiment C'est vraiment le top du top en ce moment Bon j'ai un petit peu craqué Tu sais moi je fais vraiment partie des mecs Enfin tu sais ce que c'est Je veux dire tu dois sans doute être comme moi Mais je sais pas si t'as une passion Mais si t'en as une tu sais que bon Quand t'es passionné d'un truc Tu vois t'es prêt à mettre une somme d'argent Plutôt faramineuse dans le tout dernier truc Qui résoudrait le problème qui te fait chier Depuis je sais pas combien d'années Ou depuis je sais pas combien de mois Moi en l'occurrence c'est vraiment Avoir un truc où je peux carrément me balader dans la ville Parce que ah oui c'est ça que je t'ai pas dit C'est que cet enregistrement il marche sur pile aussi Il a une autonomie de 15h Donc c'est vraiment quelque chose qui est génial Tu vois je peux tout à fait me balader en ville Et de faire un podcast en ville comme ça Où je veux quand je veux Juste en appuyant sur un bouton Et hop c'est parti Et bon tu sais comment c'est Quand t'es intéressé dans un domaine Bah tu vas t'acheter absolument tout le matos nécessaire Qui va te permettre de pratiquer Et c'est comme ça tu vois je veux dire Tu dois sans doute je sais pas ce que tu fais Je sais pas peut-être que tu kiffes les jeux vidéo Et que quand il y a une nouvelle carte graphique qui sort Ou un nouveau type de processeur Bah il faut absolument que tu l'achètes Parce que sinon tu te sens en retard Tu vois tu te sens limité Peut-être que tu fais je sais pas du basket Ou peut-être que tu fais du foot Ou peut-être que tu fais de la plomberie Bah tu veux t'acheter les derniers outils Ou tu veux t'acheter les derniers maillots Ou les dernières chaussures tu vois Et moi c'est pareil avec ça Du coup ça cet enregistreur là Il coûte en dollars Je crois qu'il m'a coûté 319 dollars Donc bon en ce moment C'est pas non plus la folie Dans le sens où il faut économiser pour la Nouvelle-Zélande Mais je pense qu'en revendant tout mon matos Parce que c'est ça le but aussi C'est que je vais revendre tout mon matériel audio Que j'ai en ce moment Ça va largement compenser Et du coup au final ce sera vraiment amorti tu vois Sinon pour aller un petit peu plus en profondeur Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un truc Alors ça s'adresse vraiment à toi Si tu as entre 15 et 30 ans si tu veux Et si tu commences à te poser des questions sur ton avenir Si t'es un petit peu comme moi Et que t'as envie de faire un truc qui vaut la peine Enfin qui rend ta vie Qui donne à ta vie un sens T'as envie de pratiquer le métier pour lequel tu es fait Et pas le métier qu'on t'a dit de faire Et t'as envie d'être passionné tu vois Et ce que je vais te lire là C'est vraiment ça fait Ça te concerne Enfin J'arrive pas à parler Ce que je vais te dire là ça te concerne Voilà si t'es dans Si t'es Putain mais c'est abusé On recommence Ce que je vais te lire là Ça te concerne si tu es dans cette tranche d'âge Et que tu te poses les mêmes questions Dans notre vingtaine On se sent tous un peu comme au milieu d'un océan Le truc difficile quand on est au milieu d'un océan C'est qu'on peut aller dans toutes les directions Du coup on a tellement de choix possibles Que ça nous paralyse Et si on choisissait la mauvaise direction Et si on mettait tous nos efforts Dans une direction Et qu'au final On s'était trompé Il y a une étude menée par un psy Qui s'appelle l'étude des peaux de confiture Dans une épicerie traditionnelle Ils ont installé d'un côté Six peaux de confiture différentes Fraises, kiwi, citron, mirabelle, pêche et figues Et de l'autre côté Une autre étagère avec 24 confitures cette fois Ils ont constaté que la majorité des clients qui entraient Se dirigeaient vers l'étagère à 24 confitures Cependant Seulement 2% des gens qui allaient à cette étagère Achetaient un pot Alors que 30% des gens de l'autre étagère Repartaient en achetant de la confiture Les gens disaient se sentir perdus face à tant de choix Et que c'était la raison pour laquelle ils n'achetaient pas Mais revenons à notre histoire d'océan Le problème qu'on rencontre C'est qu'on nous dit depuis tout petit Que tout est possible On nous dit de croire en nos rêves Et que tout est réalisable Seulement on ne nous dit pas comment C'est comme si on nous lâchait en pleine mer En nous disant qu'on est libre d'aller où on veut Mais sans nous dire par où commencer Et sans nous apprendre à nager Le truc c'est qu'on n'est pas arrivé dans cet océan Comme ça du jour au lendemain On n'est pas né de la dernière pluie Les 2 fois 10 années derrière nous nous ont sculpté On a eu des expériences Des opportunités On a développé des points forts Et remarqué des faiblesses Du coup on a déjà en nous ce qui nous attire On sait déjà ce qu'on aime On n'est plus face à 24 Mais bien 6 pots de confiture Et c'est là que ça bloque vraiment Parce que la vraie incertitude C'est pas celle de tout à l'heure C'est pas celle de pas savoir où aller La vraie incertitude C'est celle de se lancer dans quelque chose Et de ne pas savoir si ça va marcher C'est ça qui est vraiment flippant En attendant Je te propose qu'on se fasse une faveur Va dans la supérette la plus proche Et achète toi 6 pots de confiture différents Les bonnes mamans sont des pots bien classes Tu les poses sur ton bureau Et tu écris les 6 choses que tu aimerais faire Tu écris ce que tes 20 et quelque chose Dernières années t'ont donné envie de faire Comme ça Tu as moyen dès ce soir De te sortir de la gadoue d'incertitude Qui nous paralyse Quand on a 24 pots devant nous Et tu pourras te confronter au vrai problème Choisir un projet Et y aller sans certitude que ça marche Du coup ça c'est un extrait que j'ai traduit Alors je l'ai traduit d'un livre anglais Qui s'appelle The Defining Decade Si tu suis un peu sur Facebook Et même les derniers podcasts J'en ai pas mal parlé récemment C'est écrit par une psy Et ce livre est génial Ça s'adresse aux jeunes qui sont dans la vingtaine Donc les gens comme moi Les gens comme toi Et même un petit peu plus jeunes Parce que j'ai l'impression que Enfin c'est juste une impression Mais j'ai l'impression que plus le temps passe Et plus ces questions obsèdent des gens De plus en plus jeunes tu vois Moi c'est vrai que trouver ma voie C'est quelque chose qui m'a toujours un peu obsédé Depuis que j'ai 14, 15, 16, 17 ans Tu vois Ça a toujours été là Ça a toujours été quelque chose de fort en moi Et quelque chose de très très marqué Mais j'ai l'impression qu'avec le temps qui passe Enfin t'as des gosses aujourd'hui Je vois sur des forums Sous des vidéos YouTube Enfin partout Des gens Enfin des enfants tu vois De 12, 11, 12 ans Qui sont flippés par ça Et par le fait qu'ils savent pas Ce qu'ils veulent faire plus tard Et ce que moi j'ai aimé Dans ce passage là Et dans ce livre là C'est que Meg Jay là L'auteur Elle met vraiment un doigt Sur un truc auquel On pense pas vraiment Parce que On se dit souvent que Le fait que nos parents nous aient dit Qu'on peut tout faire Tu vois dans la vie Qu'on a vraiment le choix à tout Et qu'on peut croire en nos rêves Et qu'on est capable de tout On se dit que c'est quelque chose de bien Et moi le premier tu vois C'est vrai que On se dit bah putain Nos parents ils veulent nous soutenir Et tout c'est vachement bien Et là ce qu'elle dit C'est qu'en fait c'est tout l'inverse Qu'au lieu d'aider les enfants Au lieu de leur faire une faveur Et en pensant les encourager Bah au contraire On les paralyse en leur disant ça Parce que c'est comme Si tu te foutais au final Au milieu d'un océan On te dit Mais tu peux aller partout Tu vois Tu peux aller tout droit Tu peux aller derrière Tu peux même aller en bas Tu peux même plonger Tu peux aller dans toutes les directions Que tu veux T'es libre T'as tous les moyens de le faire Mais on te fout là Comme ça Et sans t'apprendre à nager Et sans te dire par où commencer Et moi ce que j'aime bien C'est cette analyse Cette expérience des SIPO Là je trouve ça vraiment génial Parce qu'au final Ce qui nous bloque C'est juste la multitude de choix Et j'ai envie de te dire Qu'il y a deux étapes de blocage Et que la première En fait il y a deux étapes Et tout le monde se confronte En fait à la première Alors que pourtant La plus difficile C'est réellement la deuxième Mais une fois que tu t'es confronté A la première Et que tu es à la deuxième étape Tout est beaucoup plus simple La première étape Et c'est ça que je voudrais t'aider A passer aujourd'hui C'est cette étape De passer des 24 pots de confiture Au 6 Parce que Se dire qu'on a le choix Et qu'on peut aller partout C'est absolument l'horreur Parce que c'est hyper paralysant Mais ce qu'elle disait là-dedans C'est que Tu vois Pendant ces Je sais pas qu'elle acheta Moi j'ai 21 ans aujourd'hui Je sais pas qu'elle acheta Mais toutes ces dernières années Depuis les années où t'es né Il y a des choses que tu as faites Il y a des choses que tu as aimées Il y a des moments que tu as aimées Il y a des personnes Avec qui tu as passé du temps Que tu as aimées Il y a des centres d'intérêt Qui t'ont marqué Il y a des choses Qui t'ont vraiment dégoûté Il y a des choses Que tu ne voudras plus jamais faire Il y a des jobs dans lesquels tu as Dans lesquels tu as vraiment été bon Mais que t'as pas aimé Il y a des jobs dans lesquels T'as été vraiment une merde Mais que t'aurais aimé approfondir Tu vois Tout ça c'est quelque chose Qui est déjà là Tu pars pas de zéro Et ce qu'elle veut dire par là Et c'est ce qu'on lit souvent Dans plein d'articles Qui parlent de développement personnel Et même d'orientation Le problème c'est qu'on n'en parle pas souvent Enfin l'éducation nationale Elle te parle jamais de ça Tu vois Quand on te dit Comment trouver ton orientation On te fout devant tout un catalogue Avec toutes les formations disponibles Mais on te dit jamais de lire un livre De Meg Jay Ou de lire l'alchimiste De Paolo Coelho Tu vois Alors que pourtant Parfois Enfin moi personnellement Je me demande Quelle solution est la meilleure Et qu'est-ce qui informe le plus Bref Et aujourd'hui J'aimerais qu'on passe le cap Tu vois Que tu passes le cap Parce que si t'es dans cette situation Où tu sais pas du tout Par où commencer Par où aller Dis-toi bien que c'est Enfin Dis-toi bien qu'aujourd'hui C'est peut-être le dernier jour Parce que Tu vas pouvoir continuer Tu vas pouvoir avancer Et tu vas pouvoir passer A la deuxième étape Et le seul truc à faire C'est de faire tout simplement Et tout bêtement Cet exercice là Moi j'ai pas pu le faire Parce que je suis en train de voyager Et j'ai pas me trimballer Six pots de confiture De bonne maman dans mon sac Tu vois Mais toi Tu peux tout à fait Tu peux tout à fait faire ça Ne serait-ce que pour la symbolique Je sais même pas si Je sais même pas si c'est utile De les acheter Mais pour la symbolique Tu vois Parce que si tu mets Si tu mets un peu d'argent Un petit peu de temps Pour descendre Et aller au supermarché Pour t'acheter Les pots de confiture T'auras investi de toi-même Et ça te donnera envie De vraiment faire le truc Donc tu fais ça Et une fois que tu rentres Tu poses tes six pots Alors je sais pas si c'est six Je sais pas si six C'est important ou quoi Mais t'en achètes six Tu les poses les six Devant toi Devant ton bureau Et tu te poses comme ça Et tu te demandes Ok Dans ma vie Qu'est-ce que j'ai aimé Tu vois Et tu vas voir Qu'en te posant vraiment Cette question Je sais que c'est hyper chiant Tu vois Parce qu'il y a plein d'exercices Comme ça Moi j'ai été le premier J'ai scruté Enfin dans je sais pas Combien de sites internet On te dit De faire un plan Comme ça Une liste De tes points forts Tes points faibles Et moi je déteste Ce genre d'exercice Parce que j'ai toujours L'impression que ça t'amène nulle part Mais cette image D'avoir six pots de confiture Devant toi Et de te dire Ok Six trucs dans lesquels J'aimerais me lancer Ça peut être des projets Ça peut être une matière Ça peut être des études Ça peut être n'importe quoi Mais il faut que ce soit Quelque chose Dans lequel tu peux te lancer Et une fois que t'auras Ces six pots là Tu seras plus largué Au milieu de nulle part Si tu veux Une fois que t'auras Ces six pots là C'est comme si t'étais toujours Dans l'océan Mais qu'on te foutait Le courant austral au cul Tu vois C'est que tu te diriges Maintenant vers une direction Et tu t'éloignes d'une autre T'as supprimé Toute cette multitude Et cette myriade de trucs Que tu aurais pu Statistiquement faire Parce qu'on t'a toujours dit Que tu pouvais vers Tout ce que tu voulais Dans la vie Et bien tout ça Tu le vires Et tu prends Tu choisis une direction Tu vois Et à partir de ce moment là C'est à toi de jouer Quelque part Et bon bien sûr On fera d'autres podcasts Parce que moi je suis dans la même situation que toi Et l'intérêt c'est qu'on avance ensemble Dans ce truc là Parce que moi je suis Enfin vraiment Je suis dans la même situation que toi Tu vois Moi maintenant Mes pots de confiture Je sais ce que c'est Tu vois J'en ai peut-être pas six J'en ai peut-être plus Peut-être moins Mais je sais ce que j'ai dans la tête Tu vois Moi Enfin Notamment là Récemment je t'ai dit Que j'aimerais vraiment me remettre aux arts martiaux C'est un truc vraiment qui compte pour moi Donc De 1 Les arts martiaux De 2 Quand je rentre J'ai envie de me faire un studio podcast Donc ça c'est de Et podcaster Et faire des interviews avec des gens Donc ça c'est mon deuxième objectif Mon troisième objectif Ce serait de réavoir une moto Enfin de m'acheter une moto à nouveau Et de refaire un road trip comme ça Troisième objectif Quatrième objectif J'ai envie d'aller vivre Au moins un an en Slovaquie Et de parler Slovaque Donc tu vois Ça ça fait quatre Cinquième objectif Récemment Je me suis trouvé Enfin une nouvelle passion Mais je t'en parlerai plus tard Enfin tu vois Tu poses tes bases Comme ça Que ce soit des projets Que ce soit des gens à rencontrer Ce que tu veux Mais au moins ça te donne une base Au moins t'as quelque chose à partir Enfin tu sais de quoi partir Tu vois Et maintenant Bon j'ai envie de dire On se retrouve face au game Le plus flippant du monde C'est à dire que maintenant Tu sais où tu vas Mais tu sais pas si ça va marcher Et ça c'est quelque chose d'affreux Tu vois Mais t'es pas tout seul Tu vois Et ça prend du temps Il faut bien capter ça Et moi je suis le premier Souvent à oublier Qu'il faut être patient Et tout Et ça me fait péter les plombes Parce que j'ai l'impression De pas faire ce que j'aime dans la vie Mais on est tous un petit peu A ce point là Et si tu veux A partir du moment Où t'as écarté Toute cette multitude de trucs Et que t'as enfin Six objectifs Peut-être plus Peut-être moins Mais quelque chose de précis Et bien tu peux te dire Que maintenant t'es sur la bonne voie Et que t'as toute la vie Pour le réaliser Mais il faut passer ce cap Il faut passer ce cap Où on priorise Où on capitalise vraiment Sur ce que Sur ce qui fait de nous Sur ce qui fait qu'on est Ce qu'on est aujourd'hui Tu vois Surtout Tout le capital Que tu as accumulé Depuis ces 20 années Il faut vraiment jouer là dessus Parce que si on fait pas Cette priorisation C'est comme si on chiait Sur la vingtaine d'années Qu'on vient de passer derrière nous Alors il faut absolument Jouer là dessus Il faut faire Cette ordre de priorité Et se donner un cap Putain tu vois J'aurais vraiment chié aujourd'hui Pour faire ce podcast Mais c'est pas grave On est toujours là On est toujours en vie Bref Voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que ce petit outil T'aura plu J'espère que je t'aurais pas trop fait chier Avec cette idée du podcast Cette passion là Cette nouvelle passion Dont je te parlais tout à l'heure J'aimerais t'en parler un peu plus Mais j'ai envie d'attendre Parce que j'ai pas envie De trop me J'ai pas envie de Tu vois De gueuler sur les toits Que j'ai trouvé un truc Alors que je vais rien faire Tu vois J'ai plus envie de le garder pour moi Mais ouais On se tient au courant là dessus Moi je te dis à très bientôt Pour le prochain podcast Et aussi Fais moi une faveur Si tu as une question Ou si t'es un petit peu Tu vois Si t'es dans cette démarche là Ou que t'as quelques questions Que ce soit sur ce podcast Dans le lien Dans le lien Ou dans la description De SoundCloud La vidéo YouTube T'as ma page Facebook Tu cliques dessus Tu aimes la page Facebook Ça va te permettre De recevoir toutes les news Et tu m'envoies un message Et tu me décris Ce que t'as Tu me décris le problème Que t'as Je me ferais un plaisir De discuter avec toi Parce que voilà Ça compte Et je sais à quel point Ça peut être frustrant Ces trucs là Donc si jamais Il y a un truc Qui te trifouille Tu m'envoies un message Et on en discute Moi je te dis à la prochaine Ça fait déjà 22 minutes Qu'on parle D'ici là Passe une bonne journée Fais ce tri Va acheter Ces putain de pots de confiture Bonne maman Tu les bouffes pas Mais tu te mets tes étiquettes Dessus devant Avec tes 6 projets Et on se retrouve La prochaine fois Ciao